C'est maintenant l'heure de notre spécialiste sportif, le journaliste au quotidien, Dave Wensley. Ça va bien, Dave? Ça va super bien, toi? Oui, ça va bien, merci. On va commencer des fins de saison difficiles pour les Sagniens. Effectivement, trois défaites dans la dernière semaine. Une victoire a permis au Sag de prendre la 14e place et d'avancer les Wildcats de Moncton. Finalement, on a terminé au 15e rang. On a rendez-vous au premier tour avec le Titan d'Acadie-Batters. Donc, des défaites, surtout en fin de semaine, 5-4 vendredi et puis 5-1 samedi. 5-4 vendredi, on a pointé beaucoup l'indiscipline du côté des Sag. On a donné trois buts, quatre buts à l'adversaire en avantage numérique, ce qui est quand même énorme. On a mieux joué du côté des Huskies samedi. On a vu qu'il y avait peut-être une meilleure équipe des Sag qui n'ont pas nécessairement joué un mauvais match. Ils ont peut-être manqué un petit peu de ressources. Donc, on termine au 15e rang. Et puis, comme je disais, le Titan, Olivier Gallipot et Garman Roupsov au menu pour les salles. Toi, tu penses quoi? Moi, j'ai ma prédiction, c'est les Saguenayens en 5. Pas les Saguenayens, le Titan d'Acadie-Batters. Je m'excuse, je voulais être généreux, mais un petit peu trop. C'est un petit peu trop généreux. C'est ça, non, mais moi, je pense que le Titan va l'emporter en 5 de ton côté, toi. Moi, je vois difficilement le Saguenayens remporter un match dans cette série. Pour la raison, je pense que le Titan a une trop bonne équipe. D'un pour trébucher. Mais quand on regarde les statistiques du côté du Titan, depuis l'arrivée d'Olivier Gallipot, on a vraiment stabilisé la défensive. On a 6 défaites du côté du Titan en 29 matchs. Mais sur ces 29 matchs, on a perdu 2 des 3 premiers. Il y a quand même eu des choses à mettre en place. C'est-à-dire que le Titan a perdu 4 rencontres dans ses 26 dernières. Donc, je ne vois pas comment les Saguenayens pourraient en gagner 4. Peut-être une, mais on va quand même y aller avec le Titan en 4. Et puis, toi, tu vois, est-ce que le Titan peut être un aspirant pour gagner le titre dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec? Je crois que moi, je les mets champions au bout de la ligne. Je pense que c'est une équipe d'expérience. Ils ont un beau mélange. Ils ont beaucoup de talent. Oui. Une très bonne défensive. Et puis, depuis son arrivée, Evan Stittipatric fait le travail devant le filet. Seulement 3 défaites en, je pense, 21 ou 22 départs. Donc, on a une belle machine du côté du Titan. Je pense qu'il y a d'autres équipes qui seront aspirantes. Les Tigres, l'Armada. Je pense que le gros talon, ça se situe du côté de l'Armada. Ce sera le gardien. Du côté des Tigres, peut-être un petit manque de profondeur. On est très, très, très offensif. Donc, je pense que le Titan, c'est peut-être l'équipe la mieux positionnée en ce moment pour penser à remporter des grands honneurs. Est-ce que c'est elle qui s'est le plus amélioré à date limite? Ben, à date limite, on a été chercher Roupsa, on a cherché Galippo. On a pigé beaucoup du côté des Saguenayens. Est-ce que tu crois que c'est elle qui s'est amélioré le plus? Ben, c'est certain qu'on t'ajoute à Olivier Galippo. C'est tout un joueur. C'est qualité de défenseur, mais c'est quand même un vétéran. Il a gagné à 16 ans. Il a amené les Saguenayens l'année passée dans le quart d'or. Et puis, cette année, encore une fois, terminera sa carrière junior. S'il ne gagne pas, il ne sera pas loin. Je pense que du côté des Tigres, également, Vitaly Abramov, qu'on a ajouté, Drake Batterson à l'armada. Il y a eu quand même plusieurs transactions qui ont été faites pendant la période des Fêtes. Mais je pense que le Titan, peut-être, était décevant au début de la saison. Puis même encore au mois de février, je parlais, puis je disais, je pense que le Titan va dépasser les moussettes d'Halifax pour le titre de division. Puis il y avait 9 ou 10 points entre les deux équipes. Tout le monde me disait, ben non, ils vont manquer de temps, ils vont manquer de temps, mais ils l'ont fait. Puis ils ont terminé quand même 4 points devant Halifax. Ils ont battu deux fois dans la dernière semaine. Donc, vraiment, une belle machine, le Titan Akadi-Batters. Ce sera une occasion également pour les partisans de revoir German Rubschoff. Je pense que ça, ça se terminera quand même assez rapidement. Puis dernière question sur les sacs, est-ce que tu penses que le gardien Boutillier pourrait aller chercher une victoire quand même? Ben, c'est beaucoup ça pourquoi on met la série en 5. Parce que Boutillier l'a fait dans le dernier droit. Il a quand même volé l'armada. Je pense que la seule équipe que les sacs, de premier plan, que les sacs n'ont pas battu depuis la période des Fêtes, c'est justement le Titan. Et puis quand même, je pense que ce sera difficile parce qu'il devra être parfait. Parce que je pense qu'on ne donnera pas beaucoup de buts aux sacs. Et puis, à un moment donné, ça vient que ça joue dans la tête également. On sait que si on donne 3 buts, ça deviendra difficile. Mais je ne vois pas comment les 5-9 peuvent pas donner justement 3-4 buts par match au Titan, qui a vraiment une belle machine de hockey. En plus de ça, on a envoyé 2 joueurs qui sont habitués à la glace olympique, en Galipo et en Rubschoff. Donc pour eux, ça ne va être pas une adaptation. Mais la glace olympique également, c'est peut-être pas l'idéal quand tu as une équipe de talent qui joue contre toi, tu te fais battre par le talent, quelque part, la vitesse. Et puis, c'est plus difficile de jouer physique sur une glace olympique. Effectivement. Donc, je pense que ce sera peut-être plus difficile justement au San Jorge Vezina que les deux premiers matchs à batter. C'est deux matchs au San Jorge Vezina, mardi, mercredi soir. Une série 2-2, 1-1 sur le format, au lieu de 2-3-2. Donc, si les Saguenots gagnent une, on retournera à Bathurst le vendredi soir de l'autre semaine. Donc, vous partez quand, Dave? Tu parles avec les Sagues, jeudi matin? Une belle fin de semaine à Bathurst, qui est très, je pourrais, bucolique, on pourrait dire comme ça. Oui, oui. Mais c'est vraiment pas une grosse ville. Je pense que c'est le plus petit marché de la Ligue de hockey junior majeure du Québec, 14 000 ou 15 000. J'étais allé en 2012, j'ai pas vu de ville. Donc, on va voir si je vais être plus chanceux en 2017. Parce qu'en 2018, l'aréna est un petit peu, comme je pourrais dire, pas au centre-ville, elle est un petit peu sur un chemin de banlieue à l'extérieur. Puis les Saguenots couchent normalement à l'extérieur également. Donc, on n'a pas besoin de rentrer dans la fameuse ville de Bathurst. Mais l'aréna, par contre, c'est magnifique. Le Centre Casey Irving, construit à la fin des années 90, c'est idéal pour du hockey junior. Peut-être une aréna de 3 500 places assises avec des loges en haut. C'est vraiment magnifique comme aréna. Donc, on te souhaite un beau week-end, Dave. Un beau voyage. Un beau voyage, oui. Dave, on va parler des marquis qui ont mis le Cool FM au bord du gouffre. Ça n'a pas été facile, par contre. Non, non. Et ça ne sera pas facile encore. Et ça ne sera pas facile de terminer le travail. Vendredi, les marquis, une explosion offensive en troisième période. On perdait 3-1 du côté des marquis. Puis on est allé chercher une victoire de 5-4. On avait besoin de cette fameuse victoire. Et puis, samedi, Adam Rousseau, encore une fois, est revenu avec un blanchichage. Il y a eu quand même un petit peu de controverse dans ce match-là. On a vu un but refusé au marquis alors qu'il y avait une pénalité d'appelé. Puis on n'a pas vraiment touché à la rondelle de ce côté du Cool FM. L'arbitre a sifflé. Donc, on n'a pas de but. Et puis, il y a eu une drôle de séquence où on a eu une pénalité à retardement. Pendant cette pénalité à retardement, l'arbitre a levé le bras une deuxième fois. Bien, le deuxième arbitre a levé le bras. Et puis, on a dit par la suite que c'était la même infraction. Mais il y avait 24 secondes de différence entre les deux. Donc, avec la preuve sur vidéo. Donc, peut-être la Ligue qui paraît un petit peu mal dans cette histoire-là. L'arbitrage, c'est souvent, c'est critique. C'est souvent juste le nord, la Ligue nationale, partout. Mais du côté de la Ligue nord-américaine, c'est particulièrement pénible souvent. Et dimanche, on l'a vu encore, il y a eu une certaine frustration du côté des marquis. On l'a vu à quelques reprises, mais on a été en contrôle du match du début à la fin, une victoire de 5-1. Dan Rousseau était sans réponse. 42-20 les tirs. Et à un certain moment, j'y étais au match, à un certain moment, je pense que c'était 25-7 les tirs. Donc, vraiment, une domination complète des marquis. On a quand même perdu peut-être qu'Ainnel en fin de semaine. Ok, une grosse perte. Qui n'est pas revenu, il n'a pas joué dimanche. Donc, on va voir ce qui va se passer de ce côté-là. Mais du côté des marquis, on est très, très, très amochés. Je pense qu'il ne faut pas prendre pour acquis parce que ce ne sera pas facile à Saint-Georges. Et puis, quand on joue un septième match, on sait très bien qu'avec le gardien, que le coup de l'effet monte, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Effectivement, du côté des marquis, on ne voudra certainement pas jouer un septième match dans cette série-là parce qu'on le sait que Rousseau est capable de voler un fameux septième match. Absolument. Dave, on va parler de Marianne Saint-Gelais qui a conclu sa carrière en patinage à vitesse. Un petit clin d'œil sur la carrière qui s'est terminée au championnat du monde à Montréal en fin de semaine. Ça a été très émotif pour Marianne. Pas de médaille individuelle, mais quand même une médaille de bronze au relais qu'il y avait quand même Valérie Maltais et Cassandra Bradette également dans les filles régionales. Mais Marianne, quand même, toute une carrière. On suivra plusieurs médailles aux Olympiques et au championnat du monde, sur la Coupe du monde également. Donc, vraiment, chapeau à Marianne qui est vraiment une athlète sincère, sympathique. On peut dire bien des choses. Je ne suis pas inquiet pour son avenir non plus. Tu disais, hors d'ordre, on va peut-être bien la revoir dans les médias. Dans les médias ou en relations publiques, je ne serais vraiment pas surpris. Mais vraiment, une belle carrière pour Marianne qui a peut-être un petit peu, ça a peut-être été plus difficile la dernière année. Peut-être, on ne sait pas si c'est manque de motivation, manque d'énergie, une séparation également. Donc, ça a peut-être fait beaucoup. Mais on a vu que toute la pression est tombée en fin de semaine. Très émotive, Marianne. Et puis, encore une fois, c'est livré aux médias. Et puis, ce n'est pas retenu. Gagne-père, mauvaise performance, a toujours affronté les journalistes. Effectivement. Et puis, elle a toujours été très disponible également. Le centre d'entraînement est à Montréal. Mais toutes les fois que je peux dire, ma collègue Joanne Saint-Pierre, moi, on a eu à lui parler, toujours répondu présente, sans aucun problème. Dave, on se voit la semaine prochaine. Et puis, bon voyage à Bateux. Peut-être avec les yeux un peu plus petits, parce qu'on va revenir dans la nuit de samedi à dimanche. OK, quand même. Donc, ça fait des nuits qui sont courtes. Surtout en autobus, c'est toujours plaisir. Mais quand même, l'autobus des Saguenay, qui est vraiment très spacieux, il n'y a pas trop de problèmes de ce côté-là. Mais quand même, c'est peut-être les heures qui seront plus difficiles. Oui, merci, Dave. Ça fait plaisir. Merci. Merci. Merci.